Bonjour et bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, je vais vous emmener en voyage pour découvrir ou réexplorer qu'est-ce que veut dire être humain dans une ère digitale, dans une ère où les outils digitaux sont omniprésents dans nos vies et pas seulement que dans l'entreprise. Il suffit de prendre le métro, le RR, d'être sur un des plus beaux spots où on va voir le plus beau coucher de soleil du monde pour voir que les écrans sont toujours là. Et ces écrans, ils sont formidables. Ils nous ont permis d'avoir accès à des services en tant qu'usagers citoyens qui sont absolument fous et de permettre, je dirais, à des personnes qui vivent au fin fond de la Namibie, ici c'est une photo d'un de mes voyages dans le désert du Kalahari l'été dernier, de voir un berger qui a quand même son téléphone, même si pendant trois heures de route, on n'avait vu aucune trace humaine dans ce fameux désert. Voilà. Et pour poser ce cadre et nourrir cette réflexion, je vais vous emmener dans ce voyage, partager des expériences qui sont issues de mes voyages, parce que j'aime voyager. Et c'est une manière aussi de changer d'horizon, de changer de regard, de ne pas me laisser enfermer par les écrans, par la pensée ambiante, d'avoir encore cet espace de liberté et de pouvoir insuffler cette énergie, cette nourriture dans les entreprises, auprès des dirigeants, des comités de direction, des équipes avec qui je travaille. Et je dirais même en tant que femme, en tant que mère, parce que je suis maman, dans mon quotidien. Être humain aujourd'hui, ce n'est pas être professionnel ou personnel, ce n'est pas être jeune ou vieux, ce n'est pas être femme ou homme. Être humain, c'est un tout. Et je pense que ce qui nous pousse aujourd'hui à cette réflexion, c'est se dire comment on peut retrouver une harmonie en tant qu'être humain pour mieux aborder cette vague qui est en train d'arriver et qui est déjà là depuis quelques temps, à savoir le digital. Alors l'intérêt, et je remercie de pouvoir le faire dans une entreprise, pour moi l'entreprise, c'est vraiment le reflet social. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il peut y avoir des tensions, il y a des crispations, il y a des incompréhensions, il y a des peurs par rapport à la technologie, par rapport à ce que va devenir mon métier, quand on sait qu'à horizon de trois ans, il y a une compétence sur deux qui va être ubérisée, digitalisée ou qui va même disparaître. C'est vrai que ça peut poser des questions, parce que quand on a eu un diplôme il y a 30 ans ou 40 ans, qu'on est resté dans la même entreprise, eh bien ça pose question sur notre avenir et notre place. Quelles contributions on peut apporter dans la société, sachant que la société, c'est le fait de vivre ensemble. Une entreprise est, on va dire, un micro-société à l'échelle d'une nation, d'un pays, d'une communauté. Donc on est vraiment en miroir social. Et puis on a vu ces nouvelles générations qui sont arrivées. Je dirais que moi je suis le dinosaure de la génération Y parce que j'ai déjà passé la quarantaine. Mais je me rends sûre rendu compte que dans ma manière de faire et de penser, j'avais envie effectivement de bousculer un petit peu les codes en place, de dévisser les pouvoirs en place, notamment dans l'entreprise, quand j'étais salariée, avant de créer ma propre entreprise. Donc on va bien sûr aborder cette dimension d'entreprise parce que moi je reste convaincue que le travail est une valeur essentielle. Et les entreprises avec lesquelles je travaille sont pour la plupart engagées solidairement, sont même pour certaines entreprises adaptées. Et je vois à quel point, pour certains collaborateurs, certains équipiers, c'est un bonheur de travailler, d'avoir pu retrouver un sens, une place dans une entreprise qui leur permet de produire et de trouver un sens tout simplement à leur vie. Il y a quelques années, quand il y a eu la crise 2008-2009, à l'époque, je travaillais pour un pôle de compétitivité. Donc c'était l'époque où le gouvernement Sarkozy avait décidé de rassembler et d'optimiser les fonds pour le dynamisme économique national et surtout pour porter nos savoir-faire à l'international. Et donc il a décidé une logique de filière, de cluster, comme il existait dans les pays anglo-saxons. Et donc moi j'ai eu la chance de pouvoir rentrer déjà dans la réflexion d'un pôle de compétitivité qui se situe près d'Annecy, dans la vallée de l'Arbre, qui est historiquement de tradition horlogère. Donc c'était, il y a une centaine d'années, des personnes qui avaient à la fois une activité liée à la nature, au monde de la montagne, et qui en saison hivernale, avaient des activités de création bijoutière et horlogère, notamment pour la Suisse. Et petit à petit, ce savoir-faire de précision s'est déployé vers l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, l'industrie médicale et l'industrie aussi de tout ce qui est bâtiment intelligent. Et donc ces entreprises du décolletage, qui sont essentiellement des entreprises PME, il y a quelques ETI qui portent notamment SOMFI, en fait ont vécu de plein fouet la crise, mais ont une grande capacité de résilience. Et ça j'ai pu l'observer. Elles ont une grande capacité de résilience parce qu'elles avaient une histoire, parce qu'il y avait une identité qui, on va dire, les soutenaient et qu'elles n'étaient pas uniquement mues par la croissance ou la logique de performance. Les entreprises qui étaient investies par des fonds de pension depuis quelques années sont celles qui ont mis la clé sous la porte. Celles qui étaient tenues par un patron, qui était toujours là, même s'il avait un management paternaliste, sont les entreprises qui ont tenu bon. Il y a même des salariés, et ça je l'ai vu, qui ont accepté de réduire leur salaire ou de réduire leur temps de travail pendant quelques mois pour passer l'orage. Donc elles ont continué. Et là je me suis dit, mais en fait la croissance, qu'est-ce qu'elle veut dire quand on a ces gens qui sont dans cette entreprise depuis toujours, qui vivent dans cette vallée, parce que la vallée de l'Arbre, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose. C'est vrai qu'on n'est pas loin de Genève, on n'est pas loin d'Annecy, et on est tout proche du Mont-Blanc. Mais la vallée de l'Arbre, c'est la vallée de l'Arbre. Et en fait, je me suis dit, mais ces personnes, elles ne peuvent pas croire à cette croissance qui ne les concerne pas. Et ça, je l'ai retrouvé souvent dans les entreprises. Et puis j'ai vu, en grandissant, et toujours au niveau de ce pôle de compétitivité, voir le digital arriver. Alors effectivement, on allait automatiser certaines tâches qui devenaient pénibles pour les ouvriers ou pour certaines personnes. On allait faire évoluer les métiers, y compris des fonctions de support. Petit à petit, on a vu des fonctions, telles assistantes, qui ont pris de l'amplitude. On n'était plus simplement là pour réserver des salles ou organiser des rendez-vous ou gérer des agendas. Elles avaient vraiment un rôle. Et là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et puis le digital, ça a permis aussi à toute une nouvelle génération, dont je faisais partie, de prendre sa place. Moi, si j'ai pu prendre la direction d'un des programmes du pôle de compétitivité, dans ce conseil des sages, c'est parce que j'avais compris et je voyais, je comprenais en quoi le digital pouvait être porteur pour toutes les entreprises qui participaient à ce pôle. Donc, c'était un énorme bassin d'emploi. On raisonnait communauté, écosystème, pour aller chercher des nouveaux marchés et pour aller à l'international. Et de cette quête de sens, qu'on a vu aussi dans le monde artistique, parce que certainement, vous avez vu le film demain ou en quête de sens, où en fait, on est en train de montrer des initiatives partout dans le monde pour pouvoir justement imaginer un futur souhaitable, eh bien, on est en train de aussi retrouver et chercher une quête d'humanité. Je crois qu'on a passé le cap de la quête de sens, qui pouvait aussi avoir un côté parfois narcissique ou individualiste, pour aller vers une quête d'humanité. et tous aujourd'hui, où qu'on soit dans le globe, on est en train de se poser cette question. Qu'est-ce que ça veut dire encore être humain ? Qu'est-ce que ça veut dire être humain quand je vis à Paris, quand je vis à New York, quand je vis au fin fond de la Namibie ? Alors, Michel Salle, il dit qu'on est dans une troisième révolution anthropologique. Pour apprendre au fin fond des Beauges, où je vis, j'ai eu la chance de vivre à la croisée de trois parcs nationaux et depuis quelques années, j'apprends les plantes médicinales. Non pas pour me soigner uniquement, mais aussi parce qu'il y a un vrai savoir-faire en France. Et on est en train de le perdre parce que les générations aujourd'hui qui m'apprennent, elles ont 70 ans. Et je me suis dit je ne peux pas continuer à vivre dans ces montagnes que j'aime sans connaître ces plantes et un jour me dire que moi aussi je vais pouvoir être un transmetteur. Eh bien, selon cette vision de Steiner, qui vraiment fait un lien entre l'écosystème, la nature et l'homme, donc Steiner, c'est Rudolf Steiner, c'est celui qui a créé les lycées Steiner, un petit peu dans la lignée et je dirais même en amont des écoles Montessori. Eh bien, Steiner dit que lui on est en train de faire une crise d'adolescence. Quand j'ai entendu ça pour la première fois, ça m'a fait sourire. Et je me suis dit finalement, si on prend un peu de recul, ce n'est pas si faux que ça. On fait une crise d'adolescence parce qu'on a envie de tout faire, de tout faire dans multiples vies, sauf qu'on n'en a qu'une seule et que les journées ne font que 24 heures. Et cette crise, elle prend multiples formes. On le voit, il y a une crise politique, même si dans certains pays, on peut espérer que de nouvelles formes d'autogouvernance ou de démocratie se déploient. Il y a des crises aussi, je dirais, économiques, même si globalement, moi, dans toutes les entreprises avec lesquelles je travaille, il y a toujours la croissance. sauf qu'on met la croissance au service d'un développement de l'humain et ça, c'est vraiment différent. On peut avoir des crises aussi au niveau de nos organismes humains. C'est vrai qu'on parle d'humains augmentés. Et pour autant, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Et on voit bien qu'il y a tout un tas de nouvelles pathologies qui sont en train d'émerger. J'y reviendrai après. Donc, toutes ces crises, finalement, dans notre vision occidentale, on a une vision très dualiste. c'est-à-dire c'est blanc ou c'est noir, c'est oui ou c'est non. Et on sépare. C'est notre manière aussi d'avoir engrangé un tas de connaissances depuis le siècle des Lumières. Si on remet en perspective sur des philosophies, et ça, c'est vraiment le voyage qui m'a permis de le comprendre, les philosophies orientales, elles, elles ont une vision holistique. holistique, ça veut dire qu'elles pensent comme un cercle. Eux, leurs maisons, elles sont rondes. Nous, nos maisons, elles sont carrées. Tout est carré. Nos écrans nous amènent à avoir une vision carrée. Donc, c'est justement ça qu'on va explorer. Ça veut dire quoi, être humain ? Avec tout ce qui est en train de se passer en termes de transformation dans les entreprises, transformation du monde, moi, je ne me considère pas comme française, mais plutôt comme citoyenne du monde. Et la génération de mes enfants, je pense que pour elles, l'État français ne veut plus dire grand-chose. On voit la mixité dans les écoles et c'est une grande source de richesse pour elles et elles le perçoivent en tant que telle. Donc, ce regard ou ce voyage que je vous propose, il va être à la croisée de multiples regards et multiples influences. Notamment mon expérience, je dirais, professionnelle auprès des dirigeants, j'ai aussi fait du sport de haut niveau et je travaille toujours avec des coachs qui entraînent des athlètes olympiques. Donc, ça me permet aussi d'avoir un autre regard sur la performance, la notion d'équipe et du collectif. Pour l'instant, les joueurs jouent, il n'y a pas de robot à leur place, même si la technologie est présente pour des expériences dans les stades, etc. Mais en tout cas, l'humain est toujours présent et le corps, même s'il est poussé comme une machine, est toujours là et un joueur ou un athlète court, nage aussi avec son cœur et on le voit quand il y a les JO. C'est là où on peut avoir et toucher l'émotion palpable de ces personnes-là. Et puis, il y a les voyages aussi qui m'ont énormément inspirée et qui m'ont permis de changer de regard et de voir autrement tous ces changements qui étaient là. Je vous le disais tout à l'heure, même au fin fond de la Namibie, on a des téléphones portables et il y a 8 milliards d'êtres humains sur la Terre, il y a 8 milliards de smartphones. Cette photo, ce sera séparée. En fait, je l'ai choisie parce que pour moi, elle symbolise l'état de confusion dans laquelle on est actuellement. Qui dit confusion, dit manque de lucidité, dit difficulté à faire des choix. Et soit, on le retrouve à tous les niveaux. On le retrouve en tant que parent, on le retrouve dans les entreprises. Très compliqué pour un dirigeant aujourd'hui de porter une vision à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Vous, vous travaillez dans l'industrie pharmaceutique et dans le domaine du médicament. On sait que c'est des notions où on est plus à 15-20 ans pour la mise et l'agrément et la mise sur le marché d'un médicament. Alors qu'on voit que l'accélération du digital a amené des entreprises comme Airbnb à pousser comme un champignon et à être plus valorisé que des entreprises traditionnelles qui existaient depuis déjà une centaine d'années. Où cours-tu ? Cette question. Quand j'ai vécu à Paris, je me suis dit mais en fait, cette ville elle est extraordinaire parce qu'il n'y a pas plus romantique que Paris et je n'ai pas connu une autre grande ville où on peut rêver. Et en même temps, cette ville elle est chronophage, elle est cannibale, elle vous dévore, elle vous prend votre temps, votre énergie. Et ce matin quand j'étais dans l'EVA, je me suis dit mais en fait, le digital et les enjeux c'est exactement ça. C'est un peu comme à Paris, on a tout le potentiel, la diversité, la multiplicité. On peut vivre plusieurs vies en ligne et en même temps, si on ne fait pas attention, cette ville elle va nous grignoter, elle va nous prendre notre temps, notre énergie, nos ressources, nos rêves aussi. Alors 8 milliards d'êtres humains avec ces risques de techno-abondance, vous avez entendu parler de l'intelligence artificielle, de ce que ça voudrait dire peut-être demain être un être humain augmenté avec des capacités qui sont jusque-là inexplorées, qui nous rendraient peut-être invincibles. D'ailleurs ça, ce qu'on appelle le transhumanisme, je me dis en fait qu'est-ce qui se joue si ce n'est la peur de mourir peut-être un jour et on va tous mourir et la tentation d'être invincible mais cette tentation d'être invincible qui est le rêve de certains hommes n'est peut-être pas partagé par tous et puis surtout je me dis que en fait c'est juste un faux combat. Aujourd'hui on a une seule vie et comment on peut la rendre plus agréable, plus porteuse de sens pour soi, pour les gens avec qui on vit, ça ce n'est pas la technologie qui va nous donner ces réponses. La technologie elle va faciliter, c'est un transmetteur, c'est un vecteur de communication mais en aucun cas c'est une fin, ce n'est pas le but de notre vie ici sur cette Terre. Alors cet homme connecté voire augmenté quand on sait si on regarde d'autres études scientifiques et d'un autre côté de la science qu'on est seulement en train de comprendre certains aspects du corps humain il n'y a pas très longtemps il y a quelques années il y a un livre qui est sorti et des documentaires en disant que le ventre était notre second cerveau et actuellement il y a des recherches qui sont faites et qui expliquent que c'est le cœur notre cerveau principal. Alors cet homme augmenté et cet homme connecté en fait il n'est pas du tout ici il n'est pas du tout là il est uniquement dans sa tête et cet homme connecté et bien c'est ce qu'on pourrait appeler l'homo numericus il est fatigué il est fatigué cet homme connecté parce qu'en fait il arrive aussi à ses limites et on le voit et j'en parlais tout à l'heure les nombreuses pathologies qui peuvent exister y compris chez les enfants on n'a jamais autant parlé de DTA de troubles de déficit d'attention il n'y a jamais eu autant de burn-out et y compris et je connais des personnes dans mon entourage qui ne travaillent pas dans des environnements soit disant de stress qui ne travaillent pas sur des machines toute la journée on n'a jamais eu autant de dépendance de dépendance à nos téléphones moi j'ai été vraiment choquée depuis 7 ans là où je voyage chaque année et plusieurs fois par an de voir à quel point même au fin fond du monde cet hiver j'étais en Islande devant le plus grand volcan d'Europe et devant ce plus grand glacier le Vanakofoon et en fait il y avait des drones qui volaient et je me suis dit mais en fait c'est quoi le truc qu'est-ce qu'on est en train de vivre ici et puis je disais on va au fin fond de l'Afrique on a des personnes qui ont leur téléphone mais nous nous vivons ici et dans cette époque et quand on regarde on a des millions d'heures qui sont passées sur des écrans alors des écrans plus ou moins grands et j'aimais beaucoup cette écrivaine qui disait qu'en fait le fait même d'écrire ou de penser sur des écrans formate notre pensée carré et structuré et c'est vrai que si on passe notre temps sur des fichiers Excel ou sur des écrans globalement on a tendance à voir la vie et les choses toujours de la même manière sous le prisme d'un carré ou d'un rectangle et en fait on n'utilise plus nos mains on bouge assez peu alors c'est vrai que dans les entreprises on voit des programmes de bien-être il y a même de la méditation qui arrive dans les entreprises pour apprendre à se recentrer ça veut dire quoi en fait le but de tout ça c'est juste de revenir présent à soi on dit que l'économie de demain ce sera l'économie de l'attention et l'économie de l'attention ça veut dire que l'attention va être le bien le plus précieux et le plus rare très difficile de capter l'attention même vous une heure peut-être que vous avez déjà eu la tentation d'aller sur votre smartphone parce que voilà vous avez besoin de vous échapper d'ici et en même temps qu'est-ce que ça veut dire l'attention ça veut dire être présent quand je suis présent à moi-même quand je suis présent à vous et quand vous êtes présent à moi il y a vraiment une rencontre qui peut se faire ça c'est les Amérindiens qui le disent pour eux tout part de là une vraie rencontre une vraie écoute et c'est vrai que dans nos sociétés actuelles et là je parle de la France on a beaucoup de mal à écouter même nos enfants on a du mal à les écouter on leur reproche qu'ils ne nous écoutent pas les profs reprochent qu'ils ne les écoutent pas mais en fait est-ce que nous on les écoute vraiment ? question et pour moi être humain c'est ça c'est aussi offrir une vraie présence à l'autre à nos enfants à nos collaborateurs si on est manager à nos coéquipiers et si on est dirigeant ben aussi on a besoin d'attention en tant que dirigeant ça c'est important alors je parlais de cet homo numericus fatigué j'ai eu la chance à 22 ans de tomber gravement malade alors à l'époque je n'avais pas encore de téléphone mais je commençais à travailler beaucoup sur ordinateur et en fait c'est ça qui m'a fait basculer et en tombant malade et ben en fait je me suis dit qu'est-ce qui se passe et il va falloir que je revoie tout mon mode de vie parce que de toute façon ce qui m'est arrivé je l'ai à vie et il faudrait toujours que je fasse attention donc déjà ça m'a obligée à porter un regard différent sur mon rapport au corps mon rapport à l'autre moi mon corps avant il servait à gagner des médailles et puis à gagner des chronos à aller au championnat de France et puis peut-être à viser plus haut et puis un jour tchac la massie s'était cassée et puis mes rêves ils se sont envolés donc du coup j'ai continué mes études et puis j'ai travaillé mais j'ai toujours eu cette attention-là au corps et à ce que ça voulait dire aujourd'hui à un moment donné quand je vivais à Paris je me suis rendu compte que mon corps redevenait malade en fait parce que maintenant je le connais bien et je me suis rendu compte qu'il y avait les écrans il n'y avait pas que ça il y avait tout un système qui était là une manière de penser une manière de voir les choses une espèce d'aspiration à toujours plus vite on parle de temps chronos le temps chronos c'est le temps qui décide pour vous qui vous dit que les journées font 24 heures et que vous devez être au bureau à 9h que vous devez manger à midi que vous devez faire trois repas par jour que vous devez partir en vacances cinq ou six semaines par an etc. prendre vos ponts en même et puis ok ça nous laisse des respirations mais en même temps est-ce que c'est vraiment ça qui nous rend heureux on est toujours aspiré aujourd'hui un dirigeant quand on commence à travailler ensemble déjà j'en mène au verre il pose son téléphone on va en montagne on va dans des endroits où il n'y a pas de réseau et de toute façon il le laisse et là il peut changer de perspective vraiment je pense qu'aujourd'hui ça ne tient qu'à ça vraiment de changer de perspective c'est aussi apprendre à poser nos téléphones parce que ce temps chronos il nous dévore il nous rend malades toutes les maladies les pathologies qu'on voit sont liées aussi essentiellement à nos modes de vie c'est vrai qu'on ne meurt plus de la grippe c'est vrai qu'on ne meurt plus de la tuberculose en revanche il y a de plus en plus de maladies mentales et comme on a une population qui est somme toute vieillissante on peut se poser la question de comment on va faire comment on va faire avec nos vieux parce que nous les vieux on ne sait pas quoi en faire dans les autres sociétés ils savent mais nous on ne sait pas trop encore et puis ce temps chronos il nous a poussé à être hyper flex hyper adaptable alors c'est vrai que ces nouvelles générations on a revendiqué le droit à la liberté le droit de pouvoir travailler tout le temps partout et en tout lieu on appelle ça atawad sauf qu'aujourd'hui moi je n'ai jamais vu une génération aussi angoissée aussi anxieuse ce n'est pas le visage qu'elle vous montrera sur les réseaux sociaux mais dans la réalité quand vous discutez vraiment avec eux si on est dans cette hyper adaptabilité qui en plus nous rend très vulnérables parce qu'on n'a pas de visibilité il y a une grande précarité on voit aussi on va dire un glissement du pouvoir matériel au pouvoir vectoriel le pouvoir matériel était essentiellement cristallisé par je possède donc je suis le pouvoir vectoriel amène l'idée que si je parais je suis et ça c'est un des biais massifs du digital aujourd'hui c'est la tentation de paraître et de ne pas exister ou de ne pas être et je dirais que même exister est un fait mais vivre est un art donc posons-nous la question de où sommes-nous humains quand nous partons en vacances et que nous avons la tentation de poster des photos alors que nous pouvons vivre le moment présent ou quand nous sommes en réunion et que nous avons la tentation de consulter mes mails ou nos mails pour gagner du temps mais en fait quel temps nous gagnons vraiment c'est pour ça que je pose cette question où cours-tu et où courons-nous alors cet homme cet homo numéricus pour moi il est déjà en train d'étouffer dans sa cage dorée on voit de plus en plus de parties de la population qui commencent à revendiquer la déconnexion de la même manière on a eu les décroissants volontaires on va avoir les déconnectés volontaires on a des personnes qui commencent à quitter des plateformes comme Facebook alors c'est sûr que le scandale il y a quelques mois n'est pas pour rien et heureusement parce que ça veut dire qu'on a encore un pouvoir de sanction et un pouvoir de décision ce que je voulais vous dire par ce où cours-tu c'est que les tentations hégémoniques de technologie de dépendance tous ces rêves de transhumanisme ne sont certainement pas les rêves de toute la population que nous sommes ici c'est la rêve de quelques poignées d'hommes et on a juste une capacité en tant qu'être humain c'est d'avoir de la lucidité je ne dis pas qu'il faut avoir peur du futur mais par contre il faut l'embrasser avec les yeux ouverts donc soyons ouverts et je trouve formidable de pouvoir avoir des conférences comme vous avez eues parce que ça vous permet aussi de vous approprier une matière et de pouvoir la faire redescendre dans vos entreprises c'est ça la lucidité c'est pas refuser demain c'est pas se dire que le passé est meilleur qu'aujourd'hui de toute façon le passé il est derrière on peut en extraire une histoire on peut en extraire une sagesse en revanche aujourd'hui on est là et ce qui est important c'est de se dire comment on peut remonter nos manches et comment on peut faire pour que demain soit non seulement vivable mais surtout soutenable je pense que la question n'est plus à se dire est-ce que le futur sera meilleur la génération de nos grands-parents qui ont vécu les périodes de guerre n'avait qu'une seule envie c'est que on soit en sécurité pour les générations à venir et qu'on a un avenir meilleur qu'on ne vive pas ce qui avait été vécu par eux et je pense que nos générations on doit se poser la question de quel avenir souhaitable et soutenable pour les générations à venir pour ceux qui connaissent Christiane Saint-Ger qui est une auteure-écrivaine elle disait « Où cours-tu ? Ne vois-tu pas et ne sais-tu pas que le ciel est en toi ? » alors justement on va faire un pont entre les prophéties d'hier et le monde de demain je ne sais pas si vous vous rappelez on a eu deux périodes de soubresauts on va dire et de peur collective il y a eu le passage avant 2000 et puis après il y a eu 2012 parce qu'il y avait des prophéties qui annonçaient la fin du monde en fait ce n'était pas la fin du monde c'était la fin d'un monde et d'un système de fonctionnement 2012 ça paraît déjà super loin il y a 6 ans qui se sont écoulés et moi je me souviens en 2011 quand j'ai décidé de créer mon entreprise je voulais changer le monde je voulais changer le monde et puis quand j'ai commencé à voyager quand j'ai rencontré des personnes au cours de ces voyages ils m'ont dit « mais avant de changer le monde il faut déjà que tu te changes toi » et donc c'est là qu'a commencé mon voyage à moi à la fois j'entreprenais et j'étais vraiment dans cette vie où je voyais le digital se déployer les entreprises se transformer et en même temps il y avait un mouvement interne qui était vraiment là et qui était très puissant déjà j'étais maman et déjà être maman ou papa ou parent amène un principe de responsabilité et en plus je me suis dit mais je ne peux pas réfléchir que pour moi je ne peux pas voyager que pour moi et à un moment donné il faut que ça renourrisse quelque chose il faut que ce soit au service de quelque chose qui soit un petit peu plus grand que moi ici on est toujours en Namibie dans un endroit qui est absolument magique et qui est un endroit sacré pour tous les peuples nomades qui ont vécu à cette période-là et pendant de nombreuses années il faut savoir qu'en Namibie il y a beaucoup de peintures rupestres et c'est un des plus hauts lieux de concentration de peintures rupestres de l'Afrique australe et on considère que c'est même le berceau de l'humanité et là-bas en fait quand on était sous cette immense arche je me suis dit mais en fait c'est ça c'est ça c'est que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent et tout ce que j'ai compris de tout ce qui m'a passionné que j'ai étudié en termes d'anthropologie d'ethnobotanie de la psychologie même et en même temps toujours un regard tourné vers l'avenir vers la société de demain vers le futur du travail vers l'entreprise du demain et vers ce que serait le monde de demain je me suis dit mon rôle ici il est juste là c'est de faire une passerelle et je pense que c'est pour ça que je suis ici c'est pour faire un témoignage en fait de tout ce que j'ai vécu et de toutes mes racines et de toutes les racines que j'ai explorées au travers des civilisations des différentes populations que j'ai pu rencontrer par de la longue mais aussi de les mettre en perspective avec le monde de demain et moi mon présent aujourd'hui il est auprès des dirigeants il est auprès des PME des ETI et de toutes ces personnes-là que vous êtes et je dirais dans un principe d'altérité et dans une recherche d'harmonie de développement commun et soutenable il y a un américain qui a eu le prix Nobel et qui disait que aujourd'hui pour lui il y avait en 2011 il n'y avait pas de prospérité envisageable si elle n'était pas une prospérité partagée donc ça remet aussi en question l'idée même de performance non pas pour arrêter de produire et arrêter de vouloir se développer mais le faire dans une logique soutenable aujourd'hui pour moi les meilleurs prospectivistes ce sont les romanciers et ce sont les réalisateurs je pense que vous avez tous vu des films comme Avatar mais il y en a plein d'autres il y a aussi Lucie il y a Inception moi c'est des films qui m'ont toujours fascinée parce qu'en fait je pressentais que c'était une manière de montrer comment fonctionne l'humain et comment expliquer un petit peu ce fonctionnement de l'univers la physique quantique commence à nous montrer et nous expliquer en termes scientifiques que nous sommes tous quelque part en tant qu'êtres humains nous avons tous une part de l'univers en nous quand vous comprenez la manière de penser des civilisations indigènes ce qu'on appelle les peuples premiers par exemple les indiens Kogi eux considèrent que l'univers a été créé par Aluna ce qu'ils appellent la Terre-Mère Aluna elle a créé en fait une grande matrice qui est l'univers et en fait les hommes et les femmes ne sont que dépensés de cette grande matrice c'est juste une manière un petit peu plus onirique et je dirais métaphorique d'expliquer le monde et eux leur vision du monde c'est de considérer que si on bouleverse par exemple un port en bordure de rivière et en bordure de mer en Colombie ça va avoir des répercussions dans la vallée par des inondations ça va avoir des répercussions en montagne ça va bouleverser tout le cycle ils ont en fait ils ont été suivis par des biologistes parce qu'ils ne comprenaient pas ils comprenaient que si on partait du haut de la montagne on pouvait bouleverser tout l'écosystème jusqu'en bas mais ils ne comprenaient pas comment il pouvait y avoir un chemin inverse et en fait ces indiens qui n'ont aucune connaissance si ce n'est celle qui leur est transmise au travers de leurs rêves et de leurs visions en fait ont expliqué qu'un bouleversement au bord de la mer pouvait avoir de nombreuses répercussions et des catastrophes écologiques fortes pour les populations y compris dans les vallées et y compris jusque dans les montagnes pouvaient bouleverser leur propre écosystème et d'ailleurs aujourd'hui ces sages qui sont partout dans le monde en fait on va les consulter de plus en plus mais eux nous disent ok ne prenez pas notre savoir mais déjà transformez-vous vous-même à l'intérieur de vous et ensuite vous pourrez reconsidérer votre vision en fait ces générations ces personnes-là elles considèrent que les générations qui suivent sauront toujours moins de connaissances et auront toujours moins de connaissances que les générations précédentes alors que nous dans notre vision occidentale on considère que nos enfants sauront plus que nous donc ils ont vraiment un autre mode de fonctionnement donc ces chamanes ou ces sages aujourd'hui sont consultés parce qu'ils sont non seulement les gardiens du passé mais aussi parce qu'ils sont les ambassadeurs du monde demain et c'est ce dont je vais vous parler c'est en fait au travers de ce pont entre hier et aujourd'hui et bien c'est retrouver aussi cette capacité à rêver le monde de demain et ça va passer par un certain nombre d'étapes ça va passer par un certain nombre d'étapes parce que je dirais que nos manières de fonctionner et notre technodépendance nous a habitués à des modes de fonctionnement qui sont assez limités et qui limitent nos performances à nous en tant qu'être humain et nos capacités du cerveau la vision de Steve Jobs quand il a commencé à lancer toute son épopée autour de de l'iPhone c'était même l'iMac à l'époque en fait c'était de permettre aux gens d'avoir une bicyclette pour explorer le monde j'ai trouvé cette image qui était je dirais assez louable parce que finalement il s'est dit au tout début de son histoire les personnes grâce à ces outils-là vont pouvoir explorer le monde apprendre explorer des nouvelles connaissances et en même temps si on n'a pas des garde-fous si on n'a pas une certaine sagesse on se rend compte aujourd'hui de ce qui pourrait peut-être se passer et on a encore le pouvoir de décision et le pouvoir de choisir donc là où je veux vous emmener à présent c'est de se dire ok comment on peut porter une vision différente comment on peut porter un rêve différent Einstein c'est le plus grand chaman des temps modernes quand il dit un système ne peut pas être changé par l'esprit qu'il a créé je pense qu'il a tout expliqué et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans les entreprises dans les instances même politiques on va chercher multiples disciplines ou multiples experts par exemple en Suède en 2016 ils ont créé un ministère du futur ce ministère il est là pour avoir une pensée prospective à 50 ans il est je dirais constitué d'un écosystème très vaste et très pluridisciplinaire qui va permettre de trouver des voies alternatives et je dirais des voies transverses pour pouvoir construire la société de demain donc ils abordent des termes comme la compétitivité la mondialisation le futur du travail vraiment c'est très large très très large en France récemment il y a eu un changement la tête de la French Tech donc vous avez certainement entendu parler de la French Tech qui est aussi une filière qui a été très mise en avant il y a quelques années pour gérer investir massivement dans cet écosystème qui est constitué de start-up mais pas que et donc jusqu'à présent à la tête de la French Tech on avait des personnes qui étaient plutôt très techno-centrées voire business-centrées et puis pour la première fois il y a une femme jeune qui a une trentaine d'années en fait qui a été mise à cette place-là parce qu'elle est déjà multiculturelle et en plus elle est là pour apporter justement cette dimension prospective transverse et pluridisciplinaire même la French Tech qui est quand même et dont on nous a beaucoup bassinés surtout les médias le fleuron français l'avenir de la France etc même eux en quelques années ils ont déjà trouvé des je dirais des limites à leur propre mode de fonctionnement donc ça veut dire que penser autrement est absolument nécessaire si on veut continuer à innover trouver des solutions la créativité ce n'est que ça en fait c'est partir d'une contrainte pour détourner cette contrainte les créatifs les artistes ils partent toujours d'une contrainte l'innovation c'est exactement la même chose on part d'une contrainte et on va pouvoir expérimenter au travers de cette contrainte une autre voie alors il y a des manières super simples de l'explorer pour soi-même il suffit de changer de chemin le matin pour venir au travail et déjà on va se rendre compte qu'on n'observe pas de la même manière on n'observe pas les gens on n'observe pas le système qui nous entoure l'environnement qui nous entoure simplement en changeant de décor c'est exactement le même effet qu'on a quand on part en voyage quand on part en vacances le fait de changer de système de changer de mode de fonctionnement de changer nos habitudes nous déconditionne et on voit les choses autrement et je pense que nous avons tous eu des idées géniales en vacances en haut d'une montagne au bout d'une marche d'ailleurs il y a un poète qui dit que tout problème se résume en marchant moi j'adore parce que je trouve que c'est tellement vrai quand on va en montagne ou quand on marche dans un parc et Paris pour ça est génial et bien en fait ça ouvre toutes les perspectives donc parlons de cette nouvelle manière de voir le monde alors les peuples premiers eux vont dire ils vont pas consulter des experts déjà ils en ont pas personne n'est expert ils vont consulter ce qu'ils disent la terre c'est pour ça qu'ils pratiquent les arts divinatoires c'est pour ça qu'ils sont très connectés à la nature parce qu'en fait c'est elles qui enseignent ils ont vraiment un schéma très différent moi qui apprend les plantes ici dans notre civilisation occidentale on a une manière d'apprendre les plantes qui est très scientifique en fait les botanistes sont des scientifiques et pour moi c'est très compliqué parce que j'ai vraiment un cerveau qui ne fonctionne absolument pas comme ça et j'ai commencé à comprendre comment fonctionnaient les plantes quand j'ai commencé déjà à les diéter c'est à dire à les goûter et à les cueillir à les voir à les sentir à les toucher les peuples premiers eux ils vont prendre la plante et c'est la plante qui va leur enseigner c'est vraiment un mode de fonctionnement qui est à l'opposé de ce qu'on fait aujourd'hui mais bon cela étant on ne pourra pas revenir comme eux c'est trop tard et d'ailleurs je pense que les grands chamanes ou les grands gourous spirituels cette époque est finie aujourd'hui en revanche la bonne nouvelle c'est qu'on peut tous être porteurs de ce mode de fonctionnement différent alors eux ils ont une vision du monde comme je le disais tout à l'heure qui est holistique déjà ils pensent en rond c'est à dire que si imaginons nous étions dans un autre dans une autre civilisation on ne serait pas moi face à vous et vous face à moi on serait en cercle ils pratiquent le cercle et quand il y a des conseils c'est aussi en cercle c'est vraiment une vision qui est tournée dans l'unité et le rond d'ailleurs la terre est ronde quand on regarde la lune la nuit elle est ronde ce soir c'est la pleine lune quand on regarde le soleil on a du rond alors c'est vrai que les plantes elles ont une structure on parle du nombre d'or c'est vrai qu'il y a des structures mathématiques dans les plantes dans le monde végétal mais il y a toujours cette idée de vortex ou de rond quand je vous disais en tant qu'être humain on est une parcelle de l'univers mais c'est pareil pour tous les êtres vivants et ça c'est vraiment la vision animiste c'est à dire une vision d'unité les Amérindiens du Nord disent mitakuyeo yacine ça veut dire nous sommes tous reliés si moi je bouge je fais bouger le système mais si je blesse le système le système va me blesser si je prends soin du système le système va prendre soin de moi et le système ça peut être une entreprise ça peut être une communauté ça peut être une famille ces chamans ils ont une pratique qui s'appelle les quêtes de vision alors on va dire la tradition de Lakota les quêtes de vision c'est 4 jours 4 nuits et sans manger sans boire ils vont en haut d'une montagne bien souvent c'était des grands chefs qui la pratiquaient et qui étaient aussi des hommes médecine donc c'était à la fois des hommes de décision des chefs des hommes de guerre quand il y a eu besoin mais aussi des hommes médecine et eux en fait ils allaient en haut des montagnes pour avoir des visions non pas pour se faire un trip mais pour servir leur peuple en fait ils se dépolluaient de tout c'est à dire y compris de la nourriture pour être le plus dans le subtil et accéder à des champs de conscience aujourd'hui quand les chamanes amazoniens ou améransiens prennent de l'ayahuasca il y a un double effet il y a la purge mais il y a aussi la possibilité de s'alléger pour aller chercher d'autres informations dans d'autres champs de conscience alors effectivement c'est pas demain que dans les comex dans les entreprises ici en France on va prendre de l'ayahuasca pour avoir une vision stratégique mais cela étant on peut quand même aussi changer notre regard autrement on peut aussi je dirais avoir des pratiques d'attention qui nous permettraient de voir les choses autrement quand j'ai voyagé je vous disais tout à l'heure ce qu'on m'a dit parce que j'ai rencontré des guérisseurs en fait et je n'étais pas du tout prête à ça je n'étais pas du tout dans ce délire quand ça m'est arrivé grosso modo on m'a dit change toi-même et puis après tu changeras le monde donc ce que j'ai fait c'est que j'ai appris à désapprendre alors c'était assez paradoxal parce qu'à la fois j'avais un pied très dans la réalité parce que je suis maman de deux filles j'ai même une tribu recomposée on est six en tout et je travaillais dans les entreprises auprès de coachs sportifs donc autant vous dire ce sont des gens très pragmatiques en revanche ce que j'ai découvert c'est que en ce qui concerne les coachs sportifs qui ont été des athlètes olympiques ce sont des gens qui ne font pas que penser ils sont très connectés à leur centre et à leur corps et ils sont très connectés aussi au cœur et ça change tout ils ont vraiment une manière d'appréhender les choses et ça ça m'a énormément nourrie de la même manière quand j'ai rencontré ces personnes qui cultivent les plantes ou qui les cueillent en nature sauvage il y a comme une espèce d'institution qui est en permanence là c'est à dire que non seulement ils comprennent le monde mais ils sont complètement connectés à qui ils sont à leur propre ressenti et ils sont pleinement dans l'expérience et ça ça fait vraiment la différence on pourrait dire Descartes disait je pense donc je suis moi je crois qu'aujourd'hui il faut absolument essayer de ressentir pour se dire qu'on peut être humain je ressens donc je suis si je ressens une attention dans la salle je peux donner le meilleur de moi parce que je sais que la parole sera reçue si je vois toutes les personnes qui sont sur leurs écrans il est clair qu'à un moment donné il y a une espèce de magie qui va disparaître en un claquement de doigts alors revenons-en à cette cosmovision ou cette vision de l'ensemble en fait on n'est pas si loin quand je repense au pôle de compétitivité aux écosystèmes à la place que peuvent avoir les petites avec les plus grands ou les PME avec les ETI les tout petits avec les PME et bien en fait on est dans une vision qui est je dirais circulaire et aujourd'hui quand on voit toute l'économie circulaire donc l'économie circulaire c'est l'idée c'est un mot plus joli en fait pour dire que c'est l'économie du recyclable et du recyclé on va prendre des machines on va les traiter soit pour les remettre les reconditionner sur un marché d'occasion soit pour les dispatcher en pièces détachées et les remettre sur un marché parallèle soit pour les détruire donc c'est ça l'économie circulaire et bien on est petit à petit en train de venir là-dessus les pôles de compétitivité quand moi j'ai connu ça ça m'a vraiment permis de comprendre que tout le monde avait sa place et ça c'est la vision des peuples premiers ils considèrent qu'une personne qui n'a pas sa place dans une communauté est une personne qui entre guillemets peut sortir du cadre une personne qui on va dire a un acte contre la communauté ne va pas être exclu il va être ramené dans la communauté parce qu'ils considèrent qu'ils ont un principe de responsabilité s'il y a une personne qui est sortie du cadre qui a enfreint les règles de la communauté c'est pas uniquement de la faute de la personne c'est aussi un principe de responsabilité à reconsidérer de la part de la communauté aujourd'hui dans une entreprise et moi je peux pas le croire parce que c'est ce que je vois tous les jours des entreprises qui sont inclusives on essaye toujours de ramener le collaborateur dans l'entreprise dans la communauté dans les principes de vie dans les règles c'est ça être humain c'est pas exclure l'autre parce qu'il est différent c'est pas exclure l'autre parce qu'il n'est pas performant ou parce qu'il n'est pas blanc ou parce qu'il n'est pas noir ou parce qu'il n'est pas homme ou parce qu'il n'est pas femme ou parce qu'il est vieux ou parce qu'il est jeune la société doit être inclusive et ça c'est notre principe de responsabilité quand je vous disais tout à l'heure on est en train de faire une crise d'adolescence moi je crois qu'il faut qu'on prenne conscience qu'une crise d'adolescence n'est pas une fin en soi c'est juste une période de notre vie donc à l'échelle de l'humanité et à l'échelle juste ici on peut peut-être se dire qu'on peut avoir un principe de maturité et de responsabilité individuelle comme collective et là je crois vraiment au rôle de l'entreprise très très fort alors justement ces nouveaux gardiens du sens et de l'harmonie et bien il y en a plusieurs il y a les artistes je parlais tout à l'heure des romanciers qui sont les plus grands prospectivistes on a aussi les peintres bien sûr on a les écrivains on a les philosophes on a besoin de gens aussi qui prennent du recul pour penser le monde autrement mais pas le monde d'une manière déconnectée il faut vraiment garder ses yeux ouverts là il ne faut pas le penser d'une manière égotique pour avoir du pouvoir de l'emprise pour faire sensation ou pour impressionner non il faut le penser parce que c'est utile pour vous qui produisez des entreprises qui créez de la valeur qui créez des emplois ça c'est vraiment important les artistes ont aussi une manière de voir qui est très transdisciplinaire et de plus en plus on voit l'art de rue se redéployer on voit des artistes même d'autres pays qui travaillent avec différents matériaux l'art n'est plus seulement enfermé dans les musées de plus en plus il est ouvert et libéré d'ailleurs c'est une forme de pour moi l'art enfermé dans les musées c'est presque un non-sens parce que en fait l'art l'art de rue et l'art a toujours été pratiqué dans toutes les civilisations et par tous les peuples vivre est un art aussi on pourrait le dire ainsi c'est ce que pensent les mayas les civilisations mayas et Toltec pensent que nous sommes tous des artistes parce que nous avons le pouvoir de créer nos vies les autres gardiens du sens ce sont les terriens ce sont les paysans c'est vrai qu'ils représentent aujourd'hui 2 à 3% de la population et que pour beaucoup d'entre eux ce sont devenus des businessmen plus que des gens qui aiment et respectent la terre pourquoi la terre ? parce que la terre elle nous nourrit et aujourd'hui nos corps même s'il y a l'intelligence artificielle qui peut arriver avec un homme augmenté ce qui est un rêve ou peut devenir un mirage et une illusion et bien le corps est toujours là notre corps est toujours là il nous dit stop aujourd'hui stop parce que trop sur les écrans parce qu'on a perdu le sens de ce qu'on pouvait faire même parfois dans certaines entreprises et dans les grands groupes quand ces grands groupes sont trop financiarisés j'ai vu des collaborateurs qui ne savent même pas pourquoi ils travaillent et pour qui et ça la chance dans une ETI ou une PME c'est de pouvoir rencontrer son patron c'est de pouvoir savoir pourquoi on travaille pour qui et de voir aussi qui produit cette valeur de l'entreprise et de s'en sentir tous je dirais à contribution Pierre Rabhi vous connaissez certainement qui se dit un philosophe agriculteur il a dit une chose très juste il disait que pour lui l'humanité et les hommes considèrent qu'ils vivent dans des boîtes je pense que vous avez peut-être entendu cette conférence où il dit que toute leur vie ils vont vivre dans des boîtes l'usine étant une boîte un bureau étant une boîte une maison étant une boîte une voiture étant une boîte jusqu'à la dernière boîte qui est il parlait évidemment du cercueil mais ce qu'il voulait dire en fait c'est notre manière trop structurée et trop carrée de voir les choses et puis aussi ce qu'il a expliqué et je trouve ça juste il parle de la sobriété heureuse donc ça rejoint cette idée du futur souhaitable et soutenable il explique qu'en fait notre vocation en tant qu'être humain c'est pas de consommer et produire toute notre vie il y a autre chose qui se passe il y a autre chose qui se passe et un autre philosophe qui est indien cette fois hindouiste indien au sens hindouiste et qui est professeur à Harvard Shumar Satish en fait il dit que globalement on doit avoir pour être un homme ou être humain on doit à la fois servir la société on doit aussi nourrir la terre et nourrir notre âme si on veut être un homme et être humain ou humaine servir la société servir la terre nourrir la terre et nourrir notre âme alors il y a effectivement de plus en plus on le voit ces néopaysans qui réinvestissent la terre c'est impressionnant le nombre de formations qui existent aujourd'hui à la permaculture et le nombre de jeunes et de toute population qui vont suivre ces formations et de jeunes qui sortent tout juste d'études d'un bac plus 5 et qui vont en fait qui décident d'avoir un travail lié à la terre donc ça veut aussi dire qu'il y a quelque chose il y a un besoin de se reconnecter très puissamment il y a une troisième je dirais partie de la population pour moi qui sont gardiennes de la terre et du sang c'est les femmes quand on porte la vie pendant 9 mois on sait qu'on a un rôle et une responsabilité à partir du moment où on sait qu'on a un bébé et ça il ne faut pas l'oublier et malgré toutes les technologies aujourd'hui on met 9 mois pour mettre au monde un enfant et enfin pour moi la quatrième partie et je dirais frange de population qui est importante c'est le monde de l'entreprise parce qu'aujourd'hui c'est là où sont concentrés le plus de personnes et pour moi les dirigeants et c'est vraiment le cas des dirigeants avec qui je travaille alors ça a été un cheminement c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de mes voyages de mes allers-retours de mon changement personnel petit à petit j'ai rejoint des dirigeants qui avaient le même cheminement en fait ce sont des chamanes go ce sont des chamanes en action ce sont des gens qui sont capables de recréer un rêve de porter une vision pour emmener avec eux leurs collaborateurs mais pas mais avec quelque chose vraiment qui a du sens et qui est profond et qui est authentique alors on considère que ces dirigeants et moi je considère qu'ils ont un devoir social positif c'est vraiment une prise de responsabilité aujourd'hui quand je vois les dirigeants enfin je veux dire pour eux dirigeants c'est pas sur une carte de visite c'est pas avoir la propriété d'eux c'est vraiment un engagement au quotidien il y a une entreprise avec laquelle je travaille depuis un an et demi qui est en région parisienne et qui est dans l'économie sociale et solidaire donc entreprise adaptée qui emploie 80% de personnel en situation de handicap moteur physique pour produire leur activité qui est le recyclage de matériel informatique ce qui est parti de valeurs profondes qui animaient les associés que je connais puisque j'ai et c'est pas du c'est pas du langage c'est pas du superficiel vraiment je je les ai vus dans plusieurs contextes et ce n'est pas que du verbe ce qui est parti je dirais d'un besoin d'inclusion parce qu'ils sont tous engagés à côté de leur vie professionnelle dans des démarches associatives humanisaires etc et bien est devenu finalement leur force c'est à dire qu'aujourd'hui on les choisit par rapport à d'autres sociétés parce qu'ils ont cette démarche d'inclusion du handicap moteur physique et bientôt psychomoteur ce qui nécessite des aménagements de travail et là je fais le lien avec le digital moi quand j'ai visité leur usine j'étais hyper étonnée parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a des palettes partout mais globalement ils ont mis la technologie au service de l'humain c'est à dire que cette technologie elle permet à des personnes de retrouver un travail et de pouvoir travailler et d'enlever une forme de pénibilité au travail puisqu'ils ont des machines ils reconditionnent des ordinateurs des tablettes etc mais quand c'est des ordinateurs ou des gros serveurs c'est vrai que c'est lourd et des gestes répétés toute la journée peut devenir vraiment traumatisant pour le corps et bien eux ils ont utilisé la technologie au service de l'humain et pour permettre de faire vivre leur rêve qui est en fait d'avoir une société et une entreprise inclusive leur PDG aujourd'hui fait partie des entrepreneurs sociaux les plus influents dans le monde il a été invité au dernier Davos alors que c'est une PM et bien pour moi cette idée là de la technologie au service de l'humain parce que là ils sont déjà en train de réfléchir à l'usine 4.0 et je trouve ça formidable parce qu'en fait ils continuent à vouloir faciliter le travail de l'homme et des personnes qui sont dans leur équipe pour pouvoir continuer à leur redonner une utilité sociale une contribution sociale et la technologie est au service de ça la semaine dernière je déjeunais avec le dirigeant et il me disait tu sais en fait on a fait un aménagement sur un poste de travail et en fait donc la personne a un handicap et en fait elle lui a dit merci à son patron merci parce que avant j'étais tellement fatiguée que quand je rentrais le soir je me couchais je ne voyais pas mes enfants et en fait je me couchais directement et depuis qu'on a fait cet aménagement sur le poste de travail et bien en fait je peux rentrer chez moi et je suis moins fatiguée et je peux profiter de mes enfants ça là on parle d'humain là on parle d'une technologie qui est au service de l'humain pour faciliter pour être inclusive et pour penser circulaire donc ça c'est la bonne nouvelle c'est que toute puissance que peut nous offrir le digital nécessite une contrepartie et c'est en cela qu'il va falloir penser autrement il va falloir penser aussi en termes d'héritage les amérindiens en fait quand ils prennent une décision ils réfléchissent pour cette génération nous globalement on réfléchit un petit peu pour nous beaucoup pour nous et un petit peu pour nos enfants mais cette génération vous imaginez alors c'est vrai qu'on vit jusqu'à 80-90 ans donc ça peut paraître énorme mais ça veut dire aussi qu'ils s'inscrivent naturellement dans une démarche soutenable pour moi un comité de direction ou un comex aujourd'hui c'est un conseil des sages ça ne doit plus être un endroit où on essaie de montrer son pouvoir ça doit être un endroit où on peut amener des idées amener des positions différentes par rapport à ce qu'on est son expérience son vécu pour prendre une décision qui est juste c'est ça l'idée de l'héritage aussi c'est avoir une parole qui est juste qui est incarnée avoir une action qui est juste qui est juste pour soi mais qui est juste aussi pour les autres donc ça va vouloir dire pour nos propres responsabilités personnelles sortir de l'ego pour penser durable et ça ça doit je dirais polliniser à toutes les strates de l'entreprise et même de la société on est tous responsables de ça on peut tous se dire au lieu de quand j'arrive le matin de regarder mes mails et bien je vais peut-être regarder une conférence qui va m'inspirer ou qui va me nourrir ou je vais échanger avec quelqu'un qui n'est pas de mon service ça on peut le faire on peut aussi sortir de l'ego parce que quand on est dans une réunion on a envie de prendre son téléphone pour traiter ses mails ou on a envie de couper la parole pour montrer qu'on a raison ça c'est l'ego qui est réagi tout ça les peuples premiers ils ne résonnent pas du tout comme ça parce que eux ils se mettent toujours dans une perspective de l'harmonie et ils savent très bien que s'ils bousculent l'harmonie d'une communauté ou d'un groupe mais on pourrait le mettre à l'échelle d'une entreprise en fait ils bousculent leur propre harmonie et ils bousculent l'harmonie de l'écosystème parce que pour moi une entreprise c'est un macro-organisme c'est un macro-organisme avec comme une forêt où il y a des grands arbres des petits arbres il y a des champignons et puis quand il y a une information il y a un énorme tissu micellaire qui est présent et qui diffuse de l'information et qui la propage le petit champignon il ne va pas se dire oh là attention le chêne il est en train de se faire couper mais moi je vais garder l'information ben non il va la propager parce que les autres arbres ils vont produire en fait des substances pour se protéger donc c'est vers ça qu'il faut tendre c'est aussi s'inspirer de la nature c'est aussi s'inspirer de ces sagesses là pour retrouver une forme d'éthique d'intégrité quand je parle d'écosophie c'est ramener la sagesse dans le business c'est pas arrêter de faire du business on va pas tous demain devenir des moines à méditer en haut de la montagne c'est pas possible moi je suis pas faite pour ça déjà trois jours c'est déjà énorme mais bon en tout cas j'essaye de le faire et je fais ma part mais en tout cas on peut ramener de l'intégrité on peut être juste dans ce qu'on dit on peut être juste dans ce qu'on fait on peut être lucide aussi quand je parlais de lucidité par rapport à tout ce qui nous est dit par rapport au rêve transhumaniste par rapport au GAFA par rapport à ces dirigeants dont on peut ressentir qu'ils pensent plus à eux qu'à un bien commun on peut dire stop on peut dire non on peut arrêter de consommer on peut se désinscrire de Facebook ça c'est possible on peut aller vers aussi plus de sobriété plus de sobriété dans nos déplacements plus de sobriété dans la manière de consommer pas vouloir le dernier iPhone ou smartphone dès qu'il sort pourquoi on a cette course là qui nous pousse toujours à gagner plus d'argent alors que de toute façon les ressources vont être limitées et puis l'héritage pour moi c'est bien sûr l'entreprise quand on a la chance d'être dans une entreprise comme la vôtre on a 45 50 ans d'histoire on a des gens qui produisent vous n'êtes pas en train de faire du virtuel ou de l'immatériel vous produisez vous avez j'imagine vous êtes venu dans cette entreprise parce qu'elle avait cette histoire parce que les valeurs ont traversé le temps c'est pas juste du déclaratif j'ai côtoyé les écosystèmes start-up quand j'ai commencé à développer mon entreprise parce que pour moi c'était le pays des bisounours alors avec des choses attrayantes mais en même temps effectivement c'est pas parce qu'on a un baby-foot que l'entreprise elle va être plus harmonieuse il faut aussi être très lucide par rapport à ça aujourd'hui quand on travaille dans une PME ou une ETI qui a 20-45 ans d'histoire il y a une histoire qui est là pour porter qui a des fondamentaux qui a traversé le temps qui a traversé les modes et ça c'est une chance c'est une chance aussi parce qu'elle vous donne la capacité de remettre les voiles un peu plus loin ou dans une autre direction une start-up c'est juste le bras armé du capitalisme elle a une vision hyper court-termiste il y a un torneau de malades dans ces entreprises et il n'y a pas plus de bien-être bien souvent au bout d'un an même des fois neuf mois les jeunes ont fait le tour ils s'en vont et ils rejoignent une entreprise plus importante quand on est une ETI ou une PME je sais qu'il y a un attachement c'est viscéral on est attaché à sa boîte parce que c'est la boîte qui nous a fait grandir parce que c'est la boîte qui va nous permettre de donner de la voilure à nos rêves et parce que aussi il y a l'humain donc vous avez cette chance là aujourd'hui de pouvoir aussi porter un principe de responsabilité individuelle et collective au sein d'une entreprise et pour moi l'entreprise sa véritable vocation elle n'est pas de produire elle est d'avoir une vocation sociétale c'est-à-dire qu'on produit pour changer le monde ou impacter le monde différemment vous vous êtes dans le monde de la santé et c'est vrai qu'il y a eu des avancées formidables tout à l'heure je parlais de la technologie dans cette entreprise qui facilite je dirais le travail de l'humain par exemple moi j'étais hyper étonnée de voir qu'il y a une start-up qui a détourné la technologie du drone pour livrer des médicaments au fin fond de l'Afrique quand on m'a donné cette information je n'étais pas allée encore en Afrique et quand j'y suis allée j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire ça veut dire qu'avec un drone on va gagner un temps incroyable et on va peut-être sauver une vie donc ça c'est vraiment important aussi la valeur travail a toujours du sens elle a toujours un sens d'intégration sociale et je vous l'ai dit tout à l'heure avec cette entreprise avec laquelle on bosse elle est vraiment vecteur de socialisation et elle nous permet de nous donner une structure une personne qui est en marge de la société qui ne travaille pas c'est une personne qui va perdre ses repères qui va être complètement exclue et qui n'a plus sa place notre rôle aujourd'hui c'est d'inclure les hommes les femmes les jeunes les moins jeunes et de faire en sorte que ce tout soit en harmonie et c'est pas juste le rôle du dirigeant c'est le rôle de chacun alors justement je vais terminer là-dessus pour moi il est important aujourd'hui que chacun fasse sa part vous connaissez certainement la légende du colibri qui est encore une légende amérindienne et qui explique en fait que ce petit oiseau qui se retrouve dans un incendie de forêt avec son petit bec va aller chercher de l'eau et va faire des allers-retours et s'agitent et s'agitent et puis à un moment donné il y a un gros animal qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais tu crois pas que tu vas éteindre le feu avec ton petit bec et les petites gouttes que tu ramènes il lui dit oui peut-être mais au moins je fais ma part donc c'est aussi se dire que c'est en marchant que les choses vont se résoudre parce que la vie est mouvement le statu quo c'est une petite mort se dire qu'on va attendre pour voir si les choses évoluent un état providentiel un homme politique qui va nous sauver un dirigeant qui va arriver et sauver non c'est pas ça chacun fait sa part c'est vrai qu'on a besoin de gens qui voient loin mais on a aussi besoin de gens qui produisent on a besoin d'hommes et de femmes tout à l'heure je vous parlais de l'importance des femmes on est dans une société très yang ça veut dire qu'en médecine chinoise on est très vers l'extérieur et on a besoin de retrouver un équilibre avec aussi des qualités plus réceptives plus intuitives c'est pas opposer le féminin au masculin parce que dans toute femme il y a une part d'homme et dans tout homme il y a une part de femme mais c'est l'équilibre du tout c'est l'équilibre des générations il faut arrêter de cliver de penser révolution c'est un mot et dans notre culture française très fort la révolution moi je crois vraiment plus aujourd'hui en une recherche d'équilibre et d'harmonie que dans une révolution qui est comme un espèce de sursaut parce qu'on est au pied du mur il va falloir encore changer donc parlons plus tôt et pensons harmonie pensons soutenable durable pensons collectif et tout et voilà moi ma part même si je suis au milieu de ma vie je le fais déjà en tant que maman c'est à dire que j'essaye de transmettre à mes enfants qu'elle n'ait pas peur du monde qu'elle puisse l'embrasser les yeux ouverts et le coeur ouvert ou le coeur ouvert je le fais aussi en tant que chamengo ou chawoman go je sais pas comment on peut dire ça avec très connecté à la terre parce que j'ai aussi envie de pouvoir continuer à transmettre ces savoirs là traditionnels qu'on a en France et de ne pas piller les ressources à l'autre bout du monde alors qu'on a des choses ici et des plantes qui soignent et puis je le fais auprès des dirigeants des entreprises parce que fondamentalement c'est ce qui me rend vivante moi de venir témoigner ici c'est un plaisir j'ai pris le temps de le faire et je ne l'ai pas fait entre deux rendez-vous j'ai pris mon temps parce que je me suis dit mais quelle chance et je vous remercie je vous remercie parce que c'est une chance de pouvoir témoigner je ne suis pas quelqu'un qui est visible tellement sur les réseaux sociaux ni dans les magazines mais peu importe je me dis ben en fait moi je suis humaine je ne suis pas la meilleure conférencière je ne suis peut-être pas la meilleure philosophe peu importe je suis humaine je suis mère j'ai voulu créer une entreprise et je l'ai créée j'agis aux côtés des dirigeants j'ai la chance de côtoyer le monde sportif et j'ai la chance de voyager et je me dis ok il y a eu des moments où j'ai fait des chemins de détour et puis par moi-même j'ai pris ma part et j'ai à chaque fois essayé de me dire mon principe de responsabilité individuelle comment je peux servir les autres comment je peux mieux servir au quotidien dans ma vie de femme dans ma vie de mère aux côtés des entreprises c'est vraiment ça qui m'anime aujourd'hui et vous dire que vous pouvez tous le faire vous pouvez tous le faire on ne peut pas tous être entrepreneur on ne peut pas tous être sportif au niveau on ne peut pas tous être philosophe mais par contre tout le monde a sa place et dans une entreprise aussi donc ce que je voudrais vous suggérer à présent puisqu'on arrive au terme de cette conférence ou de ce voyage c'est de fermer les yeux si vous le souhaitez et juste de laisser déposer deux trois petites choses dans le silence et d'imaginer votre monde à vous et à quoi vous aspirez pour demain juste à votre niveau et peut-être pour la communauté pour laquelle vous vivez ça peut être une société ça peut être une famille et juste vous dire ça parce que ce qui est important c'est pas ce qu'on a accompli c'est ce à quoi on aspire c'est comme ça qu'on voit ce qu'il y a dans le cœur d'un homme ou d'une femme alors juste imaginez ça quelques secondes et repartir avec et bien cette petite graine puisque nous sommes au printemps il est encore temps de planter je vous invite à en prendre le plus grand soin et lui donner le plus d'attention possible pour qu'elle puisse germer ici dans votre entreprise et au-delà parce que vous êtes tous acteurs du monde de demain je vous remercie de votre attention merci